En général, les fourmis que j'ai chez moi vivent une vie paisible, mais parfois, il y a ça qui se passe. Vous savez, quand on élève des fourmis à la maison, il faut être prêt à agrandir régulièrement les nids pour que les colonies puissent continuer à se développer à leur rythme. Ça implique souvent des déménagements, et pour certaines de mes colonies, ça s'est passé tout en douceur. Mais parfois, il y a urgence, et il faut y aller de manière un peu plus sport. Une de mes colonies a été particulièrement chahutée, c'est les Lasius haemarginatus, de petites fourmis bicolores de nos jardins. En une année et demie, elles ont connu trois déménagements en force, que ce soit pour changer le setup ou pour éviter un drame, comme une inondation par exemple. Eh ben, je crains qu'on va devoir remettre ça. Allez, on va regarder ce qui s'est passé cette année, et surtout, comment elles trouvent leur nouveau lieu de vie. Le dernier déménagement de cette colonie était pour le moins raté, vu qu'elles avaient pu passer l'anti-évasion et avaient commencé à crapeuter partout. J'ai passé un petit moment à les récupérer dans mon apportement. Elles se sont pourtant rapidement installées dans le tube à disposition. On était alors en février 2021. Je les ai laissées un peu tranquilles, je leur ai apporté régulièrement des protéines, et la croissance a pu reprendre comme si de rien n'était. Deux semaines après, la colonie se remettait encore de ses émotions, mais semblait plutôt tranquille. Tout début mai, par contre, le couvain s'est agrandi massivement avec beaucoup de cocons, pas mal de larves, et surtout une bonne grosse ponte d'oeufs. La saison s'annonce prolifique. Si prolifique, en fait, que début juin, une partie de la colonie commence à s'installer hors du tube. C'est pas très bon signe. Et si on y regarde d'un peu plus loin, on se rend compte qu'effectivement le tube est saturé. Et les plus jeunes commencent à vouloir partir à l'aventure, mais sont retenus par leurs aînés. Il faut qu'on fasse quelque chose, surtout que la ponte continue. Alors j'avais le choix. J'aurais pu rajouter un tube, comme j'avais fait avec mes tétramorium, mais c'est vite le foutoir, et l'air de chasse se retrouve assez vite plein, ou les déménager dans un nouveau nid. Et ça tombe bien, j'en ai justement un que j'ai envie de tester depuis un petit moment. J'imagine rajouter une petite aire de chasse, comme ça, et comme le tuyau de raccord est un peu haut, rajouter une petite ficelle, en espérant qu'elles vont l'emprunter. On verra ça. Pour bien préparer le déménagement, je m'assure de mettre de l'anti-évasion, et cette fois, je vais mettre quelques ouvrières d'abord pour voir si ça marche. Après avoir transféré toutes les fourmis qui étaient dans la première aire de chasse vers la seconde, on peut voir que ça marche plutôt bien, elles sont bloquées nettes. Mais c'est maintenant que la partie la plus délicate arrive. Le déménagement a proprement parlé, et vous commencez à me connaître, j'aime pas trop tergiverser avec l'Elasius, ça va se passer en force. Je commence par enlever les déchets qu'elles avaient placés à l'entrée du tube, et ça a le don d'exciter certaines ouvrières. Il va falloir se dépêcher, du coup, allez. Hop, on balance tout le monde, et ouais, c'est la panique. En tout cas, heureusement que l'anti-évasion marche, parce que Madame la Reine, cette fois, essaye directement de grimper les parois de l'aire de chasse, et là, ça aurait été quand même vachement problématique si elle avait pu partir. Enfin, alors que le couvain gît en plein milieu de l'aire de chasse, ça fait quand même toujours un peu mal au cœur, la plupart des ouvrières se réfugient dans des coins et se regroupent. C'est un comportement qu'on connaît assez bien, mais c'est toujours amusant de les voir comme ça aussi efficaces. Et c'est finalement qu'une minorité d'entre elles qui va s'acharner à aller récupérer tout ce couvain pour le ramener avec le reste de la colonie. Bon, ça marche parfois plus ou moins. Au fur et à mesure que les ouvrières se réorganisent dans les coins, les traces de phéromones restent, et certaines qui veulent ramener des cocons ne savent plus très bien où aller. Regardez l'affaire des allers-retours, on la sent bien perdue. Enfin, pour nous, c'est le grand moment de connecter l'aire de chasse au nid et d'enlever le coton qui bouchait l'accès. Et là, le tuyau de raccord reçoit... Pas beaucoup d'attention. Bon, il faut les comprendre, elles sont complètement paniquées et occupées à rassembler le couvain. C'est pour nous l'occasion peut-être d'aller faire un tour dans le tube à essai d'origine et de constater qu'elles avaient commencé à s'aménager des galeries. Elles sont quand même fascinantes. Mais bon, je ne vais pas m'égarer parce que la première ouvrière a commencé à emprunter le tuyau de raccord et... Ah non, elle fait demi-tour. Bon, faux espoir, je me retrouve avec mon bout de ficelle comme ça, un peu bête. J'espère qu'elles vont vraiment réussir à l'emprunter. Ah ! La première est arrivée jusque là. Bon, elle apparaît un peu sceptique par rapport à ce bout de ficelle et n'a pas l'air de trop savoir quoi faire. Du coup, elle explore l'autre côté du tuyau et... C'est la fuite. Donc, la première exploratrice à découvrir le nid est tombée dedans. Et j'y suis pour rien. Mais je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour voir la première ouvrière emprunter la ficelle. J'étais très content d'avoir deux cendres et explorer petit à petit ce nouvel environnement. À ce moment-là, je croise les doigts pour que ces petites exploratrices finissent par trouver une des deux entrées du nid. Et j'ai pas été déçu car assez rapidement, l'entrée la plus basse est découverte. Une ouvrière s'engage dans les galeries, fait le tour du nid et finit même par arriver à la deuxième entrée, une sortie pour elle du coup, et va pouvoir rameuter les autres, j'espère. Et c'est bien ce qui se passe. Elle remonte la ficelle à toute allure, traverse le tube, arrive dans l'ère de chasse où la colonie est toujours en train d'essayer de se remettre de ce déménagement assez brutal. Du coup, les renforts sont assez peu nombreux. Ben oui, la priorité de la plupart des ouvrières, c'est de protéger le couvain et la reine et aller explorer ce nouvel endroit. Bon, mais à force d'insister, finalement, les renforts arrivent quand même. Je trouve cela dit qu'il n'y en a pas des masses qui viennent explorer et je commence à me demander s'il y a un problème. Peut-être avec la ficelle ou le tuyau de raccord. Vous vous souvenez, avec mes tetramorium, ça avait empêché un déménagement complet et là, elles ont l'air d'éviter un peu le secteur. Enfin, je me réjouis déjà qu'elles soient de plus en plus nombreuses à découvrir le nid et quand même de plus en plus nombreuses à emprunter le tuyau de raccord. La reine, elle, reste dans son coin. Mais j'ai remarqué dans d'autres déménagements que c'est rarement elle qui annonce le déplacement. C'est peut-être ça l'enjeu. Il faut être sûr que le nouveau nid est bien. Il est quand même beaucoup plus grand qu'avant et ça doit demander du temps de cartographier tout ça. Reste à savoir si ça sera OK pour la reine parce que pour le moment, même le couvain reste dans l'air de chasse. Bon, visiblement, il suffisait d'en parler vu que le premier cocon est parti comme une fusée direction le nid. Reste à savoir si ça va passer la ficelle. Mais oui, magnifique ! Du coup, la petite ouvrière suit son petit bout de chemin, traverse les galeries du nid et va déposer gentiment le cocon. Et de plus en plus de ses sœurs la suivent et amènent de plus en plus de cocon. Bon, ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a même quelques larves qui commencent à arriver. Bon, c'est pas tout à fait gagné parce qu'il faut encore trouver le tuyau de raccord et certaines ouvrières sont pas très fortiches là-dedans. Mais bon. J'étais tellement absorbé par le transport du couvain que j'ai failli rater le premier déplacement de l'arène. Elle se dirige vers le tuyau de raccord. Est-ce que c'est le grand moment ? Non, elle se réfugie sous le tuyau. Elle a pas l'air très convaincue. Elle y va ! Ah non, fausse alerte. Elle revient en arrière et elle se cache de nouveau sous le tuyau avec sa garde rapprochée. Elle a l'air décidée de rester dans son spot. Même les ouvrières qui la tirent violemment par les mandibules n'arrivent pas à lui faire entendre raison. La colonie, elle, s'affaire de plus en plus dans le nid et de nouveau j'étais tellement absorbé que j'ai failli rater le déménagement de l'arène. Est-ce qu'elle va emprunter la ficelle ? Ses gardes du corps ouvrent la marche, lui montrent le chemin. Elle hésite. Une ouvrière la tire par les mandibules et oui, elle descend la ficelle. Elle descend dans l'air de chasse et s'engouvre à toute vitesse dans le nid puis dans les galeries. Le plus dur est fait. Ça lui aura pris environ deux heures mais enfin, elle rejoint le couvain et le reste de la colonie. Quand on regarde le setup comme ça de loin, on a de la peine à imaginer qu'il y a eu une telle agitation pour cette colonie. Pourtant, deux semaines après, elle se porte à merveille et la ponte continue. Seul bémol de ce setup, c'est tuyau qui monte qui rend un peu difficile l'apport des protéines jusqu'au nid. Il faudra que je règle ça. En juillet, tout va bien. La ponte continue et sa majesté va bien. Par contre, à la mi-août, je me retrouve avec énormément de larves mais quasiment pas de cocon. Est-ce que c'est normal ou pas ? Sinon, est-ce que c'est des difficultés à apporter des protéines, un manque de substrat pour tisser les cocons ou un trop d'hygrométrie ? Il faut que je me penche sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501